C'est la folie dans ces dernières minutes ici à la Meno, la frappe derrière, repoussée par Kamara, Mitroglou le but, et le but Marseillais, il nous fait du bien, égalisation de Kostas Mitroglou, elle était belle cette frappe d'Amavi, très belle frappe d'Amavi, et puis l'arrêt par contre, pot de pêche un peu, de Kamara, une leader technique dans notre équipe, et Thauvin peut-être ce ballon qui traîne dans la surface, et c'est repoussé, Thauvin qui va pouvoir centrer de nouveau, pour Kostas Mitroglou, la tête, et voilà le but du grec Kostas Mitroglou, le quatrième but de l'Olympique de Marseille, et bien là, ça va lui faire du bien, au grec ce but là, la délivrance sur un caviar Florian Thauvin, et voilà il est là, tu le disais là que c'était important que Kostas Mitroglou marque ce soir pour la confiance, il est là ce but du grec, On va voir avec Luis Gustavo, qu'est-ce qui s'est passé là pour les flotteaux, pas vu grand chose, et là le caviar évidemment, délivré par Flan Thauvin, super ballon, bien enveloppé, et là il manque pas cette tête, il effleurge jusqu'au ballon, il libre de tout marquage, il n'a plus qu'à la pousser, au fond début, Le centre d'Engine, la surface pour Mitroglou, et l'ouverture du score pour l'Olympique de Marseille, Kostas Mitroglou, douzième minute de jeu, et voilà Marseille qui mène un but à zéro ici à Rennes. Oui, on sentait les Marseillais présents et avec la possession du ballon, et sur un centre d'Engine, Mitroglou se retrouve tout seul, et on le sait, le grec a une force avec la tête imparable, donc pour lui ça va lui faire énormément du bien quand même ce but, autant que Valère en championnat dimanche. Et le ballon est toujours marseillais, oh il est bon ce ballon en profondeur pour Orjette, qu'il n'est pas hors jeu, Dimitri Payet pour Kostas Mitroglou, et voilà le sixième but de l'Olympique de Marseille, le front de Payet pour Kostas Mitroglou, et le but du grec, six buts à un pour l'Olympique de Marseille. C'est sympa ce qu'a fait Dimitri Payet, c'est remarquable parce qu'il peut marquer, il a joué perso, et bien pas du tout, il a Dimitri qui vient bien fixer, là le gardien de but japonais, il ne peut rien faire, il donne cette passe décisive à Mitroglou, qui avait besoin de ce but, qui avait besoin de marquer. Et nouveau ballon d'Antti à l'entrée de la surface, la déviation pour Bouna Sarr, il parvient à centré Sarr, la tête de Mitroglou, et voilà le but de Mitroglou, il n'était pas surdécisive, le voici buteur sur une offrande de Bouna Sarr, la tête de Mitroglou, quatre buts à zéro pour l'Olympique de Marseille. Oui, presque toutes les attaques font but maintenant, l'Olympique de Marseille, comme j'ai dit c'est porte ouverte, là on voit bien la fixation d'Enchi sur ça, Sarr n'arrive pas à centré avec son pied droit, pas de problème, il se revient sur son pied gauche, et délivre une superbe passe pour Mitroglou, qui n'a plus qu'à mettre la tête, vient décroiser ce but magnifique. Oh le mauvais ballon là, et la récupération de Kostas Mitroglou qui va se présenter face à Calamant, Mitroglou le doublé de Kostas Mitroglou, Mitroglou, un vrai but d'attaquant de Renard, qui a chipé ce ballon au défenseur de Bourg-en-Bresse, et qui a aligné Calamant, ça fait 5 buts à zéro, doublé de Kostas Mitroglou. Bah écoutez, ça va lui faire du bien à Mitroglou, ça c'est vraiment une action individuelle de sa part, là on voit bien le précis des Marseillais, une mauvaise passe de la part d'un joueur du milieu de terrain, Mitroglou qui se présente tout seul, il veut la piquer avec son pied droit, juste sur, il va passer à côté du gardien et du défenseur, voilà, super but de la part de Mitroglou, il se l'est fait tout seul, il fait un grand point sur le défenseur central, il lève bien la tête, il voit bien le gardien qui vient vers lui, et qui... d'un petit piqué pied droit, mais ce ballon va à l'opposé du gardien. Ouais, bon, la bonne talonnade d'Engie pour Bouna Sarr, Bouna Sarr qui accélère, décale pour Youssouf Sari, Sari face à Amio, il parvient à centrer, Sari sur la tête de Kostas Mitroglou, et voilà le triplé aussi pour Mitroglou, le premier triplé sous ses couleurs marseillaise sur un centre, du minot marseillais Youssouf Sari, ça fait 8 à zéro pour l'Olympique de Marseille. Ouais, superbe action, super but de Mitroglou, là on voit Sarr qui décale, Sari revient sur son pied gauche, et il met un super centre bien brossé, bien fort, et Mitroglou, il a juste un cas à mettre la tête, pas plus, pas plus, pas forcer sa tête, et il vient tromper, de nouveau, le gardien de Bouc-en-Bresse, superbe, ah ben ça finit bien Mitroglou. Dégorge pour Sakai, il est en jeu, Kostas Mitroglou, il a pas signalé, Dimitri Paye peut-être en retrait, pour Mitroglou, et but ! Et le coaching, il est gagnant de Rudi Garcia, prend énorme ! Le but de Kostas Mitroglou, et Marseille qui vient de 2 buts à 1 ! Alors, non mais non, il n'y a rien du tout, c'est peut-être là, non il n'y a rien au départ du ballon. Et derrière, le centre de Dimitri Payet, magnifique, ce jeu à 2, c'est Mitroglou qui va le décaler, Laffont il est lobé, et la frappe, la reprise de volet magnifique du grec, il est s'applique, ah il est pas loin du but, il faut mettre juste à l'intérieur du pied. Rolando, il a vu Payet tout seul sur le côté droit, le voilà Servier, le capitaine Marseillais, Payet tente de repiquer Vernax, et tente de la mettre pour Luis Gustavo, mais Payet garde le ballon, allez Mitroglou, peut-être la tête de Mitroglou, et égalisation Marseillaise, saigné Kostas Mitroglou ! Ah c'est le héros, c'est le héros Mitroglou, ça l'a été déjà à Toulouse, et là c'est lui qui nous sauve encore sur un ballon un peu cafouillé par la défense yonaise, c'est lui qui va mettre cette tête, et l'obé à Anthony Lopez. Et le Vélodrome qui explose pour ce but de Kostas Mitroglou, qui égalise en fin de match. Dimitri Payet, il a gardé la possession de balle avec un petit peu de réussite, Payet pour Mitroglou dans la surface de réparation, Kostas Mitroglou sur le pied gauche, et voilà le but ! Oh le but du grec, Kostas Mitroglou ! Le but de l'égalisation de partout ! Il vient remercier Dimitri Payet, quel numéro de Dimitri là ! Et derrière, il donne ce ballon à Mitroglou qui était tout seul. On compose ! Allez pour Amavi, le centre d'Amavi ! Oh oui pour Mitroglou ! Et le 3ème but de Marseillais ! Kostas Mitroglou qui s'impose de la tête, il n'avait pas touché de ballon le grec ! Il en suffit un pour Kostas Mitroglou pour marquer sur ce centre d'Amavi, ça fait 3 buts à 0 pour l'Olympique de Marseille ! Il est beau, il est beau le centre de journal Amavi ! C'est un des premiers centres, son premier centre ! Il est extrêmement précis, et derrière le jeu de tête de Mitroglou ! Magnifique cette tête décroisée ! Pour se créer une occasion, il fallait être présent au bon moment, ce bon ballon dans l'axe ! Pour Florian Thauvin qui rentre dans la surface, Thauvin au 2ème poteau sur Ocampos ! Mitroglou ! Mitroglou ! Oh le doublé de Kostas Mitroglou ! Il en fallait 2 ! 2 buts pour le grec ! Ça fait 4 à 0 pour l'OM ! Celui-là il est beau ! Celui-là il est magnifique parce que... Pas facile à reprendre ce ballon, mais quel joli jeu à 3 des Olympiens ! Pour Lopez, de nouveau Morgan Samson ! Allez, ce sera pour Thauvin ! Thauvin qui va provoquer Divacy ! Et qui va centrer le bon centre de Thauvin sur la tête de Kompos ! Et derrière Mitroglou ! Le but de Kostas Mitroglou ! 2ème but Marseillais ! La tête de Kompos repoussée par Gortner ! Et derrière il est là, en renard des surfaces, Kostas Mitroglou ! Quelle belle passe de Poulot-Thauvin au départ de l'action ! Un centre parfait ! Un centre parfait ! Pour Ocampos qui était bien isolé ! La tête d'Ocampos avec un bel arrêt de Gortner ! Il y a quelqu'un ? Tu n'es pas encore abonné ? Clic là mon pôle !